Un animateur de télévision américain de premier plan sur Fox Business a ridiculisé la nouvelle selon laquelle Meghan Markle et le prince Harry recevaient un prix des droits de l'homme pour leur position contre le racisme dans la monarchie britannique. L'animatrice de Fox Business, Ashley Webster, a plaisanté sur la bravoure du prince Harry et de Meghan Markle pour leur position contre le racisme structurel dans la famille royale. Cela survient alors que la fille de Robert F. Kennedy, Kerry, a annoncé que le couple serait honoré pour sa position. Lors du gala Ripple of Hope le mois prochain, le commentateur royal Nielsen a déclaré à l'hôte de Fox Business que les récompenses étaient une pagaille et mal avisés. M. Webster a déclaré, la fille de RFK, Kerry, rendra hommage à Harry et Meghan lors d'un gala à New York pour leur position héroïque contre le racisme structurel au sein de la famille royale. Qu'ils sont courageux. Cela ne va pas combler le fossé entre Harry et la famille royale, n'est-ce pas ? M. Sean a répondu, « Obtenir un prix est généralement pour une performance. Ce prix est vraiment mal avisé. Cela devrait vraiment être pour leur performance lors de l'interview d'Oprah Winfrey. Cela survient après que le duc et la duchesse de Sussex ont accusé la famille royale de racisme lors de l'interview explosive. Il a poursuivi. C'est un peu la pagaille. Mais un autre problème est le suivant, si vous vouliez vous rapprocher de Harry ou de Meghan ce soir-là, ce n'est-ce pas encore complet ? Ce n'est-ce pas le premier événement que Harry et Meghan n'ont pas réussi à vendre ? Plus tôt cette année, plusieurs rangées de sièges vides ont été vues aux Nations Unies lors du discours de Harry pour marquer la journée Nelson Mandela. C'est un peu la option qui se aide à prendre la journée. Au revoir. Parfait. Au revoir. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...